Assalamu alaikum yaupar alib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle lettre à étudier, le alif. Alors, comment s'écrit-elle ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Comment l'attacher dans un mot ? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Restez avec moi. Commençons sans plus tarder avec le alif. Alors, comme vous pouvez le voir en face de vous, vous voyez que le alif s'écrit de cette manière-là. C'est un bâton. Par contre, nous allons le trouver en langue arabe, écrit de cette manière, de manière extrêmement rare. Faites attention. En général, nous utilisons un hamza au-dessus ou en-dessous du alif. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ça par la suite. Au niveau de la prononciation, c'est extrêmement simple. Avec le son A, nous disons A. Avec le son I, nous disons I. Et avec le son OU, nous disons tout simplement OU. Au niveau maintenant de sa signification. Le alif signifie l'unique de toute chose. Ce qu'on appelle en arabe, el-fard. Pour parler d'une chose qui est unique, nous disons soit le terme de fard, soit également le terme de witr. Raison pour laquelle nous appelons la prière qui se compose seulement d'une seule unité, el-witr. C'est également le célibataire à l'image de la lettre. Pour information, célibataire en arabe ne dit jamais alif. Aujourd'hui, nous utilisons le terme de a'zeb ou de azba pour parler d'un célibataire homme ou femme. Faites attention à ne pas utiliser alif. Vous ne serez pas compris chez les arabophones d'aujourd'hui. Au niveau maintenant de l'écriture, vous allez voir que le alif ne change pas, d'accord ? Qu'il soit au début, au milieu, à la fin, ce sera toujours la même écriture. Mais comme vous pouvez voir, des fois, il y a la présence de la hamza comme ici. Et des fois, il y a une absence de la hamza. Alors, pour information, partez du principe que tous les mots, d'accord, qui sont dans la catégorie de non commun en arabe, ce qu'on appelle el-asme, vont posséder une hamza lors de l'écriture. À l'exception de dix mots. Par exemple, le terme de ism, pour dire un prénom. Le terme de ibn, pour dire un garçon. Le terme également de, lorsque vous allez jurer, mais d'une manière classique, vous allez dire ayymu. Comme dans le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de la personne qui a volé, il dit wa ayymu Allah. D'accord ? Ici, c'est pour jurer. Et sinon, de manière générale, le reste des noms, l'écrasante majorité des noms, du coup, vont posséder une hamza. Donc, vous avez ici le terme de ism, le terme de asadon, et le terme de islam. Comme vous pouvez voir, le hamza va se trouver en haut et avec le son i, il va se trouver en bas. D'accord ? C'est une règle générale à adopter dès aujourd'hui. Alors, pour la signification, vous avez ism, c'est un prénom, tout simplement. On dit ismi munir. Si je suis une fille, on dit ismi fatima. Ça ne change pas. Ensuite, vous avez le terme de asadon. Je répète, asadon, qui signifie le lion. D'accord ? Vous avez énormément de manières pour dire le lion en arabe. Gardez cette règle générale. Dès lors que les arabes vont s'attacher à quelque chose, ils vont lui donner énormément de noms. Raison pour laquelle, dans le Coran, vous allez trouver énormément de noms qui vont parler du jour de la résurrection. Également, chez les arabes, énormément de noms, énormément de termes pour parler du vin, pour parler également du lion. D'accord ? Pour parler du chameau. D'accord ? Donc, faites attention. Gardez bien en tête cette règle-là. Le terme que vous allez trouver le plus facile pour le lion, c'est asadon. Et vous avez enfin ici le terme de islamun, qui signifie la religion de l'islam. Et comme nous avons vu dans une vidéo précédente, faites attention. Islam ne signifie pas le terme de soumission. Il signifie, quand on creuse bien et on regarde bien les détails, le terme de pacification, c'est-à-dire le fait d'entrer dans la paix avec le divin en acceptant ses recommandations et ses injonctions. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette lettre, regardez bien, ne s'attache pas avec la suivante. Regardez bien. Vous avez ici le halif et juste après, vous avez un signe. D'accord ? Vous voyez aucune attache. Dans le terme de asadon, c'est exactement la même chose. Aucune attache. Et également dans le terme de islam, aucune attache. Donc, faites attention à ne pas lier le halif avec la lettre suivante. C'est une énorme faute en langue arabe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Portez-vous bien. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.